Lorsque vous voulez construire quelque part et on vous dit, sitôt en Afrique, on vous dit il faut donner à manger aux ancêtres. Les ancêtres là sont fâchés. S'ils sont fâchés, il n'y a qu'à venir devant. S'ils sont fâchés, il n'y a qu'à venir devant vous. Ce sont les esprits impurs. Il ne faut pas qu'obéir à ces lois. Ce sont les lois, les principes, les lois du fétiche, les lois de la tradition obscure. Satanique africaine. C'est la loi du fétiche, il ne faut pas obéir à ça. Si vous obéissez à ces lois, ces pratiques, ces principes-là, vous êtes en train d'obéir au fétichisme, au fétiche. Les ancêtres qui disent qu'ils vont venir ou bien les ancêtres qui sont fâchés là, ce sont les esprits impurs, les démons. C'est eux. C'est eux qu'on a adorés dans le temps, lorsqu'on ne connaissait pas le Christ. Donc, vous n'allez pas aller obéir à ces ordres, à ces pratiques, à ces lois, à ces règles. Dites non à ça. Ce que vous pouvez faire, il faut prier, il faut gêner, demander à Dieu ce que vous devez faire. Mais, si Dieu dit ne pas construire là-bas, il ne faut pas construire là-bas. Si Dieu dit de laisser, vous laissez. Si Dieu dit de quitter, vous quittez. Si Dieu dit de gêner, vous gênez, vous priez pour chasser ce genre de choses comme ça. C'est ça. Donc, les ancêtres, ce sont les esprits impurs. Les maisons en thé qui disent maisons en thé. Maisons, les gens sont venus, ils n'ont pas pu dormir ici. Ce sont des démons. Il faut seulement rechercher la personne. Ce n'est pas tous les pasteurs, tous les prophètes qui ont l'autorité, la permission. Ce n'est pas tous qui ont l'autorité pour chasser ces démons, ces esprits impus. Donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas encore, au fait, ils n'ont pas encore trouvé la personne idéale à chasser ces esprits-là. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce sont des menteurs, ceux qui n'ont rien là. Ceux qui ne viennent et puis, bon, ceux qui ne connaissent pas Dieu là. C'est pour cela que les esprits sont là. Un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu qui vient, va, chassera ces démons. Et esprits impus là. Ils vont aller là où ils sont sortis. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut chercher la vraie personne. La personne qui a l'autorité sur ces esprits, sur ces démons-là. C'est cette personne comme moi, par exemple, là. Oui. C'est dit, on connaît Paul, mais toi, vous, qui êtes vous? C'est ça. Il faut que ces esprits-là reconnaissent la personne qui peut les chasser. Et puis, quand ils vont les chasser, ils vont partir. C'est de ça qu'ils s'agit. C'est les mêmes esprits que les fous. C'est que les fous transportent, là. Ce sont les mêmes esprits. Ce que le fétiché transporte, ce sont les mêmes esprits, là, qui sont là. Les esprits qui ont été chassés. Certains, c'est des démons. Qui ont été chassés auprès de Dieu, là. OK? Les esprits déchus. Certains et les anges déchus, là. C'est eux qui sont là, là. C'est eux. Souvent, ils sont dans la maison. Ils sont dans la maison. C'est pour ça qu'il s'agit de malheur à la terre, à la mer, aux habitants, aux habitants de la terre. Car certains, ces démons, sont descendus vers vous, animés d'une grande colère, car il lui reste peu de temps. C'est eux, là, qui habitent ces maisons, qui sont dans les eaux. C'est eux. C'est eux qui tourmentent. C'est eux qui font que les gens se suicident, parce qu'ils parlent. Oui, ils tourmentent les gens. Donc, c'est ça. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Sous-titrage ST' 501